Salut gardiens, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on se retrouve pour le premier test d'une arme de Bastion des ombres, le serrement d'Eryana, un revolver exotique avec regard mortel, vous allez pouvoir perforer les boucliers et vous avez un viseur sur un revolver, et enfin mort au premier regard, vous allez avoir des dégâts supplémentaires sur le premier tir en visant, et si votre premier tir en visant va faire des dégâts de headshot ou détruire des boucliers, vous allez garder ce bonus de dégâts, un impact de ouf, une portée de ouf, par contre une stabilité, un maniement et un rechargement très faible et du 90 coups par minute. Il y a pas mal de gens qui essayent de l'utiliser en double revolver avec les aspects ophiliens, c'est pas comme ça que je l'ai préféré. Mais avant de parler de l'arme, comment l'obtenir ? Et bien tout simplement, vous allez dans votre pass saisonnier, si vous avez le pass payant, et bien vous l'avez directement au niveau 1, vous avez juste à l'obtenir, et derrière par contre si vous n'avez pas le pass, donc si vous êtes en version totalement gratuite, et bien au niveau 35 vous l'obtiendrez, donc il vous suffit de farmer les niveaux pour l'obtenir, donc vraiment très simple à obtenir. Donc ce revolver, on est sur un revolver ultra particulier pour énormément de choses, en fait on est sur un revolver sniper, il a un viseur avec un zoom et un point rouge, il va être super lent, 90 coups par minute, certains snipers sont plus rapides que 90 coups par minute, donc on est vraiment extrêmement lent, un maniement vraiment très très faible, donc on se sent assez lourd avec cette arme, et au niveau des dégâts, et bien avec le bonus vous allez être à 168 dans la tête, 103 dans le corps, et sans le bonus, 124 dans la tête, 78 dans le corps. Donc vous l'aurez compris, même sans le bonus, 124 dans la tête, 78 dans le corps, vous pouvez tuer en 2 balles à partir du moment où il y a au moins 1 balle dans la tête, et ça sera un petit peu comme ça partout, parce que vous n'allez pas pouvoir avoir 2 fois le bonus si vous tirez 2 fois dans le corps, donc voilà, à partir du moment où vous mettez une balle tête, une balle corps avec cette arme, ça passe, même si vous le mettez dans le sens 78, 124, ça passe, donc ça passera à chaque fois, il faut juste que vous ayez au moins 1 balle tête. Ça tombe bien parce que cette arme, et bien elle va tirer 2 fois moins vite qu'un revolver qui est en 180 coups par minute, logique, on n'est qu'à 90, et ces revolvers en 180 coups par minute, et bien ils peuvent tuer en 3 balles tête. Donc vous allez pouvoir tuer plus vite si vous êtes en 3 balles tête, si vous êtes un peu moins précis, c'est en 4 balles avec les 180 coups par minute, et bien c'est ce qui va se passer avec ce revolver, vous allez tirer 2 fois moins vite 2 balles. Donc voilà, au niveau du duel, c'est pas forcément super intéressant face au revolver de 180 coups par minute, sauf que, sauf que, et bien ce revolver, il est exceptionnel pour une chose, c'est sa portée maximale, son impact maximal et son viseur point rouge, et sachez-le, vous n'avez pas de réduction de dégâts, donc à très longue distance, vous allez continuer à faire ces dégâts-là, d'où le petit combo revolver-sniper, c'est comme ça vraiment qu'on pourrait définir cette arme, et bien, ça a ses avantages, on peut clairement engager un ennemi à super longue distance, et derrière théoriquement le finir avec un autre revolver ou ce genre de choses quand il va s'approcher. Moi, j'ai préféré l'utiliser avec un impulsion qui est beaucoup plus polyvalent, qui fait que même si on met une balle tête longue distance, et bien derrière, soit il nous reste une balle, soit on va pouvoir enchaîner avec notre impulsion, pareil, si l'ennemi est en train de nous rusher, on va pouvoir totalement mettre deux balles avec notre revolver ou switcher sur notre impulsion, mais voilà, avec un autre revolver classique, et bien, je trouve que ce n'est pas très pratique de pouvoir mettre une balle de loin, et puis derrière, on est un petit peu embêté si l'ennemi reste loin, recule un peu, on ne va pas pouvoir le finir, donc je le trouve beaucoup plus polyvalent avec un impulsion, surtout que vous n'allez pas avoir énormément de balles, 4 balles de base et vous avez certaines armures qui vous permettent d'en avoir 5, on va pouvoir faire 2-3 kills avec, donc voilà, autant avoir une arme polyvalente lorsqu'on n'a plus de balles de ce revolver-là. Au niveau de son utilisation, elle est juste énorme lorsqu'il y a du teamshot, vous l'aurez bien compris, quand vous faites 68 avec une balle dans la tête, et 164, pardon, il y a énormément de chances que l'ennemi soit déjà bas en termes de vie et que vous le finissiez, soit que derrière, quelqu'un vienne s'en occuper. En PVE, est-ce qu'il est intéressant ? Alors, en termes de dégâts, moi, je ne trouve pas super intéressant, surtout qu'en termes de DPS, son rechargement est tellement lent que ce n'est pas oufissime. Pareil, son maniement n'est pas super agréable, du coup, je ne vois pas trop ce qu'il gagne par rapport à un Jotun. Surtout si vous ne mettez pas votre balle dans la tête ou sur un bouclier, là, clairement, il ne vaut pas le coup par rapport à un Jotun. Et même si vous mettez vos balles tête ou sur un bouclier, eh bien, la différence de DPS ne va pas être ouf. Le seul intérêt qu'il a, c'est qu'évidemment, il détruit tous les boucliers, que ce soit du bouclier solaire, du bouclier cryo ou du bouclier abyssal, il va être efficace contre les trois types de boucliers. Et là, c'est plutôt cool en PVP. À part ça, concrètement, moi, je ne le trouve vraiment pas très intéressant. Alors, normalement, je crois en nuit noire, il va y avoir un modificateur qui va faire que cette arme va être cool, mais vous allez pouvoir avoir la même chose sur des armes légendaires. Donc, voilà, je trouve que l'intérêt en PVE est très, très limité. Pareil, en PVP, son maniement super lent et le fait que, si vous êtes précis, vous allez tuer plus rapidement avec des 168 coups par minute n'est pas ouf. Pareil, en équipant cette arme-là, vous vous privez d'une arme qui va one-shoter, d'un sniper, d'un fusil à pompe et ainsi de suite. Donc, voilà, le côté exotique de cette arme, moi, je ne le vois pas trop. Je le vois, effectivement, dans le sens où on est sur un revolver qui n'a pas de paire de dégâts, qui va pouvoir tirer de super loin et qui a un petit viseur. Ça, c'est plutôt cool, fun. Est-ce que ça a une réelle utilité ? C'est sympa à jouer, mais je ne trouve pas ça extrêmement fort. Et je dirais presque tant mieux, vu que c'est une arme qu'on obtient ultra facilement lorsqu'on a le pass et vraiment pas difficilement lorsqu'on n'a pas le pass. autant que ça soit une arme, on va dire, qui soit utile dans certaines situations, comme les nuits noirs avec le modificateur, mais pas surpuissante. Donc, moi, ça me va totalement. Bref, si j'avais une note à donner à cette arme, ça ne va pas être très très bon. On va partir sur tout juste la moyenne, un petit 5 sur 10. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous l'avez. Je pense que beaucoup de gens l'ont déjà à l'heure actuelle. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501